correction du tpe datation par radio chronologie donc tout d'abord on a ouvert le tableur on sélectionne les données pour faire le premier graphique on insère le graphique on choisit bien en x y on va insérer les titres donc il s'agit de la météorite l'axe des x est représenté comme indiqué sur les colonnes par le 87 rubidium c'est à dire l'élément pair rapporté à un élément non radioactif qui sert de repère et l'axe des y c'est le 87 strontium c'est à dire l'élément fils on sélectionne ensuite les points de données et on insère une courbe de tendance sans oublier bien sûr d'afficher l'équation on va formater l'équation de cette courbe de tendance puisque pour le moment n'a que deux décimales alors que nous nous donner dans le tableau ont quatre décimales donc on veut avoir la même précision on écrit dans la case prévue le résultat de la pente qui s'est affiché on met ensuite l'équation dans la case prévue de façon à calculer l'âge donc ln de la pente plus 1 divisé par lambda ce qui nous donne un âge de 4,34 10 puissance 9 années donc 4,34 milliards d'années on fait la même chose pour le deuxième graphique on met le titre qui est le gnès d'acasta c'est à dire l'une des plus vieilles roches trouvées sur la terre l'axe des x de la même façon c'est l'élément pair donc le rubidium 87 l'axe des y c'est l'élément fils donc le strontium 87 on sélectionne de la même façon les données on insère la courbe de tendance on affiche l'équation on fait de la même façon on formate l'équation pour avoir quatre décimales on écrit le résultat ici de la même façon on écrit la formule ln de pente plus 1 divisé par lambda ce qui nous donne l'âge de 4,04 milliards d'années pour les plus vieilles roches sur terre